bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green selon averroès l'ignorance mène à la peur la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence si nous reprenons l'équation du célèbre philosophe musulman andalou du 12e siècle nous pouvons déterminer que le connecteur principal entre violence et ignorance et la peur aujourd'hui pour aborder ce sentiment qui en période de tension mondiale n'a jamais été aussi palpable depuis la seconde guerre mondiale découvrons ensemble le neurobiologiste allemand geralde utter qui a longuement travaillé sur les schémas d'activation neuronaux déclenchés par la peur et comment celle ci détermine chez l'individu la formation d'émotions comme la haine l'agressivité la dépendance la confiance la foi ou encore l'amour selon le chercheur les circuits établis entre les neurones de notre cerveau déterminent nos pensées nos émotions et notre comportement ils ont une structure qui dépend essentiellement de la façon dont on s'en sert de ce qui occupe notre cerveau nos pensées des sensations que nous avons régulièrement par exemple entre des soirées télé de lecture de violon ou encore de jeux vidéo notre cerveau va mettre en place des chemins neuronaux spécifiques à nos activités dans nos sociétés où la rapidité est de mise ce ne sont plus des chemins mais des autoroutes que nous mettons en place laissant peu à peu disparaître d'autres moyens d'arriver à nos fins les petits sentiers sinueux si nous savons que ces chemins neuronaux se modifient au cours du temps gerald hutter cherche à savoir ce qui nous dirige parfois vers des voies sans issue et comment ces évolutions négatives peuvent être résolues à l'origine et contrairement aux logiciels informatiques l'homme a une propriété de tolérance à l'erreur qui couplé à sa reproduction sexuée entraîneurs de nouveaux programmes légèrement modifiés permettant l'évolution nous sommes à la fois semblable à nos parents mais également très différent et finalement unique il s'agit de la variabilité naturelle cependant selon le chercheur c'est également ici que repose la souffrance sur terre car notre adaptation au milieu pour survivre et se reproduire n'est pas toujours adéquate et là il s'agit de la sélection naturelle dans toute cette évolution la réaction de stress et le plus grand architecte qui au cours de l'évolution phylogénique c'est à dire des liens de parenté a sans cesse veillé à ce que les programmes génétiques soient stabilisés rendant le cerveau plus grand est apte à apprendre mais le stress est également le grand sculpteur qui permet d'élaguer les voies neuronales qui s'avère dans le temps sans issue et dans ces deux cas d'architecte et de sculpteur le stress est déclenché par la peur qui n'a jamais ressenti la sensation de ne plus quoi savoir faire lors du décès d'un proche ou encore dans une situation d'urgence la peur se caractérise physiquement elle monte du ventre jusqu'aux cheveux notre coeur bat plus vite nos mains deviennent moites on se sent mal démuni abandonné seul de ces sensations nous essayons vainement de mettre en place une stratégie comportementale pour éviter la menace et résoudre le problème si nous trouvons une solution les sonneries d'alarme cesse nous parlons ici d'une réaction de stress contrôlable lorsqu'aucune solution n'est trouvée la sueur commence à couler sur notre front après l'adrénaline le corps sécrète une autre hormone de stress aux effets plus profonds et la peur du début se transforme en désespoir impuissance et détresse faute de solution chaque matin peut revêtir un même type d'angoisse entre stress bref ou long la même origine la peur lorsque le stress est contrôlable la réponse devient défi et la peur se transforme en courage et notre confiance grandit par contre lorsqu'aucune solution n'est trouvé la peur se transforme en désespoir ou encore en colère nous pouvons scientifiquement attribuer les mêmes émotions et sensations au lièvre qui échappe un chien ou encore au cochon envoyé à l'abattoir l'activité électrique cérébrale est modifiée par le taux croissant d'hormones de stress dans le sang il ne nous reste alors qu'à nous résigner mais qu'est ce qui crée en nous ce sentiment de détresse totale la capacité que nous avons comme d'autres animaux à communiquer nos émotions créer des expériences qui vont structurer nos représentations comme par exemple la peur des araignées qui se transmet essentiellement par mimétisme comportemental votre mère a toujours eu peur des araignées depuis l'enfance vous avez assisté à ces réactions de stress vous allez certainement reproduire ce même comportement notre mémoire conserve également les moments forts de notre existence une forte humiliation de la violence ou encore un échec désastreux cependant nous avons la capacité par la communication de modifier ses représentations le scientifique remarque que lorsque le sujet de la peur est abordé avec d'autres c'est souvent le déni qui est observé la peur physique n'étant plus elle est reléguée au placard du passé selon le chercheur c'est la jante masculine qui a développé avec perfection cette faculté de non perception de ses peurs alors quelles sont les voies de sortie si contrairement aux animaux nous avons la capacité de dissimuler nos peurs c'est chez eux que nous avons scientifiquement trouvé la réponse le vécu que l'on récolte au cours de nos existences les connaissances acquises face à une menace donnée sont décisifs dans la façon dont une personne réagit à une menace similaire qui se répète aussi nous ne devenons libres dans nos choix que lorsque les choses ne peuvent plus continuer comme avant sinon l'angoisse logé au creux du ventre persiste nous pensons souvent supporter seul cette peur et savoir l'éradiquer c'est faux celui qui emprunte des autoroutes à toute vitesse en toute insouciance peut être stoppé net c'est très douloureux mais c'est aussi le seul moyen de retrouver d'autres chemins peut-être plus sinueux permettant d'appréhender autrement ses peurs et acquérir une meilleure capacité d'adaptation une expérience a montré qu'un singe enfermé dans une cage subit un fort stress lorsqu'un chien est lâché grognant autour de lui et dès qu'un singe ami pas simple congénère est inséré dans la cage avec lui le stress chute significativement ainsi la peur peut être combattue par le soutien affectif d'autrui autrement formulé par l'amour l'amour de nos proches même en pensée apaisent nos angoisses notre façon de penser de fixer nos représentations permet de dissiper les réactions de stress comme la foi par exemple ou encore la nature cependant trouver quelque chose dans ce monde pour apaiser nos peurs contribue selon le chercheur à en ajouter une nouvelle celle de le perdre et cette nouvelle peur un nom très précis la haine chaque amour incomplet génère toujours haine colère agression hostilité guerre et engendre une nouvelle peur chez ceux qui en sont la cible si nous faut pratiquement la moitié d'une vie pour comprendre comment hommes et femmes nous pouvons réussir professionnellement dans nos sociétés maîtriser nos budgets et avoir une vie réussie pour le chercheur cette autoroute bien structuré et bien huilé de la réussite et la pierre des choses dans la vie celui qui avance sur la même autoroute couronnée de succès rétrécit toujours un peu plus ses oeillères et ne voit pas que le tracé de la route se modifie progressivement avec le contexte jusqu'au choc frontal et brutal qui remet à plat toutes ses représentations le positionnant soit dans un changement de ses représentations ce qui demande un travail sur soi soit dans un changement du monde extérieur dans les deux cas une action doit être mise en place pour sortir de cette peur pour conclure la peur ce sentiment si profondément ancré dans chaque être humain est un signal interne qui nous indique que quelque chose ne va pas que nos représentations constituées par notre savoir et expérience se trouve ébranlée et ne correspondent plus à ce que nous vivons dans la réalité il s'agit donc d'une évaluation une évaluation qui est toujours subjective et qui contraint la personne qui l'a subi à chercher le changement soit en modifiant ses représentations soit en modifiant le monde extérieur il n'existe que ces deux stratégies de contrôle de la peur la peur est un moteur décisif dans les processus de changement elle est donc indispensable car nous ne pourrions ni changer nous mêmes ni changer nos conditions de vie aujourd'hui en 2024 où la forte inflation l'appauvrissement généralisé des populations la fin de l'état providence en france longtemps annoncé par le néolibéralisme modifient notre réalité déstabilisant nos représentations de vie réussie sommes nous encore capables de choisir une stratégie efficace pour sortir de nos peurs avons nous déjà été confrontés à des peurs multifactorielles telles qu'elles le sont aujourd'hui climatiques politiques économiques et sociales seront nous capables de combler l'ignorance dont averroès nous parle pour éviter la haine et trouver appui en chacun de nous pour vaincre nos peurs et changer nos conditions de vie pour le bien de l'espèce humaine et autres vivants à suivre c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green comment c'était oh oh c'était un pur délire j'ai trouvé ça oui green comment oh super green aussi green que ça peut être green 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 Sous-titrage FR ?